Musique Bonjour toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto spécial Halloween. Pour réaliser le cadre toile d'araignée vous faudra donc un cadre photo de la taille de votre choix, de la ficelle, du scotch. Et donc pour réaliser la petite araignée, moi j'ai utilisé un petit pompon et ce qu'on appelle chenille ou cure-pipe. Donc là j'ai choisi évidemment de couleur noire pour réaliser l'araignée. Pour commencer donc on va démonter le cadre photo pour ne garder en fait que le cadre en lui-même. Vous allez pouvoir tout enlever en fait, la vitre aussi. On va ensuite donc le retourner et on va venir fixer des morceaux de ficelle avec le scotch qui vont en fait permettre de créer la structure de la toile d'araignée. Musique 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 Une fois que tous les fils de structure sont placés et collés, on va venir donc créer la spirale de la toile d'araignée. Donc en fait je viens fixer la ficelle sur une des branches, je coupe un long morceau de ficelle, on va dire à peu près un mètre. Et donc je vais venir donc je vais faire un mètre. Et donc je vais venir faire un mètre. Et donc je fais un mètre pour que ça puisse bien tenir et que la spirale ne bouge pas. Musique 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 Donc la toile est terminé. Donc une fois que vous êtes au plus près d'un des bords, vous allez venir faire un dernier nœud sur le fil et couper. Musique On va finir par la réalisation de la petite araignée. Donc je vais venir couper mon fil chenille en quatre morceaux pour pouvoir créer les huit pattes de l'araignée. Donc en fait on va venir, vous prenez un des premiers petits bouts, vous venez entourer le pompon, hop, vous croisez, vous serrez bien, et donc vous avez vos deux premières pattes qui vont se créer. Vous allez venir faire ça donc avec les trois autres bouts. Et vous verrez à la fin, donc ça fera l'illusion d'une petite araignée. Musique 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 Voilà, votre farine est terminée et donc je viens donc la fixer sur la toile avec un point de colle à chaud. Musique Et voilà, votre cadre est terminé. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et de laisser un petit commentaire ou un j'aime sous la vidéo. A bientôt ! Musique Musique